Bonjour, je m'appelle Laurentine. Dans quelques jours, je vais épouser Eugène, mon bonheur. C'est à Yaoundé que nous retrouvons Laurentine, 36 ans, et Eugène, 48 ans. Il y a cinq ans, Marie, sœur de Laurentine et amie d'Eugène, planifie un tête-à-tête qui les a rapprochées. Chérie, tu te rappelles même du jour qu'on s'est rencontrés la première fois ? C'était un 15 jours. C'était un 17 août. Ah, tu as cru, tu as pas oublié. Le jour que je vais au bureau d'Eugène, c'est après que ma grande-sœur m'ait tellement pompé les oreilles. Je dis d'accord. Laurentine est arrivée à mon bureau et c'est comme ça qu'on a commencé à bavarder. On a pris le contact et puis on s'était partis comme ça. Si je recherchais quelque chose, j'ai trouvé croix et craint Dieu. Il est respectueux et très attentionné envers moi. Emela, tu seras Madame Dan dans quelques jours, qu'est-ce que ça te fait ? On fait plaisir et ça me donne davantage de l'énergie, la force de t'aimer, de tes chéris. Moi, c'est une bénédiction d'avoir ce genre de femme très gentille, très accueillante et très ambitieuse. C'est mon partenaire, c'est mon coéquipier de Choc. Il est fait pour moi et moi, je suis faite pour lui. Tu es ma beauté. C'est toi, mon bonheur. J'ai fini ton maquillage, c'est toute belle. Waouh ! C'est vraiment ce que j'avais choisi. Je veux donc m'habiller. Ça y est, Laurentine est enfin prête. Magnifique ! Magnifique ! Oh, magnifique ! Quelle beauté ! Tu es belle ! Après ce bouquet de compliments, notre futur marié est rejointe par son père, Adi Mirati. Rosine, tu es magnifique. Tu sais que c'est ton jour aujourd'hui. Au semblant, le Seigneur t'accompagne, tu as compris. Tout va bien se passer. D'accord. Par la grâce de Dieu. Je m'appelle Odile. Dans quelques jours, je vais épouser Saint-Price, mon chéri. Il y a 12 ans, Odile, assistante de direction et Simplice, comptable, se sont rencontrés en vue d'effectuer une importante opération financière. Mais cette première entrevue ne s'est pas passée comme prévu. Oui, en 2011, on s'était retrouvés dans une structure qui m'emploie. Voilà. J'étais fait venir dans cette société-là pour pouvoir vous régler, vous payer. Oui, je me rappelle bien. Voilà. Je me présente ce jour-là avec un document et une procuration qui me donnait tous les droits. Tellement de droits qu'il n'en revenait pas. Puisque mon employeur était en même temps ma tante, donc il a une pleine confiance. Alors il a cherché une faille. Bref, il m'a renvoyé comme ça trois fois. Et je te rappelle que le troisième tour, j'avais dit à mon employeur que je ne revenais plus parce qu'il y a un monsieur là-bas qui est très rigoureux. 12 mois, 11 mois après, on ne s'est pas vus. Donc c'est moi qui la rappelle un jour comme ça. C'est dans ce second temps comme ça que ça a déclenché encore des appels. On s'appelait déjà de temps en temps. Un jour, quand il appelle, il me dit qu'il est malade. Je suis hospitalisée, très inquiète, au téléphone. Et je ne m'appelle pas pour me dire. Une heure après, il est là avec un gros paquet de fruits. Ce geste m'a particulièrement marqué. C'est ce jour où j'ai vraiment compris que c'est une personne assez attentionnée et qui sait porter secours. Odile et Simplice savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et les deux enfants qui naissent de leur amour confortent Simplice dans l'idée de faire sa demande à Odile. Et c'est là que tu m'annonces, j'ai encore les frissons, que tu m'annonces que voilà, je vais faire de toi mon épouse. Est-ce que tu acceptes ? Voilà que devant les hommes, dans quelques jours, je vais te dire oui. C'est une réussite pour moi. Réussite de me mettre avec une femme avec qui les échanges sont bien poussées, avec qui on communique. C'est surtout ça. La force de notre couple, c'est que nos problèmes ne feront jamais deux jours. À ça, jamais, depuis 10 ans. Je ne regrette pas mon choix. Je veux finir mes jours près de toi, vieillir à tes côtés et mourir à tes côtés. Merci. Alors, cette journée sera-t-elle comme ils l'imaginent ? Celle qui leur fera peut-être gagner la lune de miel. Le grand jour est arrivé pour Odile et ce sont Max et Marie-Claire qui se chargent de la sublimer. Comment est-ce que tu te sens de toute la journée ? Je crois que tant que tu me rendras belle, tu vas me sentir bien dans la peau. Là, on commence déjà. J'essaie d'aligner le cheveux pour que ça ne vienne pas devant, pour qu'il puisse commencer ton école. Détends-toi. Je veux te rendre très, très, très belle pour ta journée. Déjà apprêté, Alexandra et Nadej veillent au grain et s'assurent de garder Odile de bon poil. Tu as un matériel spécial, recommandé. C'est ton jour. N'importe qui, tu piques de moi. J'applique les fards. Tu dois avoir un café. On ne peut pas retémoigner le regard parce que ça n'a pas promis le eyeliner. Ok, on a fini. Merci beaucoup. C'est très joli. Max, mon calais, viens ma fille. Merci beaucoup. Revêtu de sa robe, Odile peut enfin se laisser découvrir. Waouh, maman Odile, que tu es belle. Tu es jolie. En tout cas, tu sais combien je t'aime. Tu sais que je ne te souhaite que tu pourras. Je sais. Alors, je suis prête à dire oui à Papa Simplice, à mon chéri Simplice, à mon tout Simplice. Bravo. Alors, Amérique.